Bonjour à tous, aujourd'hui retour sur l'histoire du motorgate Renault. Le motorgate c'est l'histoire des défaillances sur les moteurs 1.2 TCE de chez Renault et de son frère jumeau le 1.2 DIGT de chez Nissan. Alors le terme motorgate est utilisé pour la première fois sur l'antenne de RTL par Jean-Luc Moreau, le journaliste spécialisé dans l'automobile et notamment dans les questions d'environnement en automobile. Cette émission date du 7 juillet 2019, vous pouvez en lire le podcast qui sera dans les liens de ce post, de cette vidéo. Écoutez l'émission à partir de la quatrième minute pour avoir la révélation. D'ailleurs c'est très intéressant ce que Jean-Luc Moreau nous évoque à ce sujet. Donc je vous invite à en prendre connaissance. Alors de 2012 à 2016, Renault et Nissan ont produit des moteurs essence 1.2 TCE aux normes Euro 5. Alors 1.2 TCE pour Renault et 1.2 DIGT pour Nissan. Mais ce sont les mêmes blocs moteurs. Les codes moteurs sont respectivement le H5FT chez Renault et le HRA2DDT chez Nissan. Les moteurs, ces moteurs sont produits dans les usines de Valladolid en Espagne et de Sunderland en Angleterre. Dès 2014, des défauts de segmentation ainsi que des défauts des joints de queue de soupape sont constatés. En mai 2015, des notes internes, la note Actis Solution 10 575 chez Renault et la Technical Bulletin TB EM1505 chez Nissan confirment des problèmes de consommation d'huile anormale et dénoncent un réglage inadéquat du calculateur d'injection. Une reprogrammation de l'ECU, l'ECU c'est l'unité de calcul moteur, est alors développée pour tenter de solutionner ces problèmes. En 2016, une autre cause de défaillance est d'identifier sur cette motorisation des cas de fusion soupape d'échappement, parfois accompagnés de la fusion d'une bougie, sont recensés par dizaines. Alors les causes de ces fusions soupape sont identifiées et sont multiples. Il s'agit évidemment d'un problème de réglage du calculateur d'injection qui permet donc une remontée d'huile par la segmentation et ainsi cette huile brûlée finit par générer des rejets qui s'accumulent sur les soupapes. Donc ça c'est un des premiers éléments. Et l'autre et non des moindres, c'est des phénomènes de LSPI qui sont d'autant plus présents que le capteur de cliquetis n'a jamais réussi à être bien réglé. Donc ça je vous invite à voir une autre de nos vidéos qui explique un peu mieux ce phénomène. Toujours est-il que tous ces éléments mis bout à bout, on pourrait faire multiple déjà de dégrader progressivement le moteur et à terme, dans le pire des cas, de provoquer des fusions soupapes. Fin 2017, nous savons que les ingénieurs de chez Renault étaient toujours en train de travailler à solutionner ces problèmes de LSPI sans parvenir à les résoudre de toute évidence. Les moteurs Euro 6, donc ceux qui sont produits de 2016 à 2018, ne semblent plus en proie à ces problèmes de fusions soupapes qui semblent donc avoir été résolus. Cependant, il reste encore quelques problèmes sur cette motorisation puisqu'on a pu tester le capteur de cliquetis et de toute évidence, là encore, il y a toujours des problèmes de non-détection de cliquetis sur cette motorisation. De plus, la reprogrammation de l'ECU semble avoir aussi eu pour effet d'inverser la pression d'admission et donc de nombreux cas d'utilisateurs nous évoquent une forte odeur d'essence constatée dans le réservoir d'huile. Donc, vous pouvez sentir votre jauge d'huile ou ouvrir le bouchon pour vérifier quelle odeur s'en émane. Il s'avérerait que cette odeur d'essence serait plus présente sur les trajets urbains. Donc, à la suite d'un trajet urbain, vous pouvez faire le test pour vérifier. Si l'odeur d'essence est très forte, attention, parce que le niveau d'huile peut s'en trouver impacté. Donc, ça peut provoquer, évidemment, de graves dysfonctionnements. Donc, surveillez ça de près, car, bon, évidemment, si l'essence impacte sur le niveau d'huile, cela traduit aussi, également, d'un problème de segmentation qui serait toujours un peu poreuse, bien évidemment. Le 24 mai 2019, l'UFC Cochoisir lance l'alerte et adresse une mise en demeure au constructeur, donc Renault, Nissan, Dacia et Mercedes, de procéder au rappel des véhicules et d'engager les actions nécessaires à réparer les moteurs impactés. Les journaux spécialisés commencent à approfondir le sujet. Ainsi, l'Argus, dans son enquête fiabilité de juillet 2019, et AutoPlus, dans son numéro 16-20 de septembre 2019, publie des enquêtes très étayées sur ces problématiques, sur cette motorisation. Alors, que sait-on aujourd'hui ? Renault connaît les défauts de conception de cette motorisation depuis des années. Renault a développé une reprogrammation dès 2015, mais sans pour autant procéder à un rappel public. Cette reprogrammation arrive généralement trop tard, lorsqu'elle est appliquée après apparition des symptômes. Renault a facturé des réparations à ses clients, alors qu'elle résultait véritablement d'un vice caché connu du constructeur. Donc, les remplacements moteurs, ou les remplacements de chaînes de distribution. Chaîne de distribution qui est d'ailleurs censément garantie à vie. Renault a toujours nié connaître la moindre défaillance sur cette motorisation, jusqu'à la mise en demeure de que choisir du 24 mai 2019. Renault a fait évoluer sa position dès le lendemain, en précisant que tous ces véhicules équipés de cette motorisation n'étaient pas concernés par ce phénomène. Ce qui veut bien donc, ce qui implicitement laisse à penser que certains moteurs sont bel et bien concernés, évidemment. Aujourd'hui, en 2019, des cas de casse moteur sont donc recensés par centaines. Nous avons recensé par nous-mêmes plus d'une centaine de cas de casse moteur sur autoroute. Les symptômes sont toujours les mêmes. Bruit moteur, consommation d'huile anormale, perte de puissance, casse moteur. Tous pointent vers un problème de segmentation. Le constructeur n'assume pas la prise en charge de toutes ces casses, et encore plus rarement à 100%. Le défaut d'entretien par l'usager est régulièrement invoqué par le constructeur. Nous avons aussi recensé de nombreux cas de remplacement de chaînes de distribution qui sont directement en lien avec ces défaillances. Cette pièce est censée être garantie à vie. Elle est pourtant régulièrement facturée aux clients. Pourquoi ? Renault a répondu à la mise en demeure de que choisir en minimisant les problèmes, mais sans apporter de chiffres et en s'exonérant de toute obligation de rappel officiel. Nous sommes très troublés par l'absence de réponse de Renault, qui est pourtant mise en cause dans de très nombreux articles de presse. De très nombreuses questions techniques mériteraient des éclaircissements de leur part, et à ce jour, aucune réponse n'est apportée par ce constructeur. Alors, des questions se posent. Pourquoi Renault refuse de reconnaître officiellement les manquements répétés et les défaillances sur cette motorisation, alors que les preuves s'accumulent et sont irréfutables ? Pourquoi les organes d'État ne se saisissent toujours pas du dossier ? La DGCCRF, le ministère de l'Écologie, sont tenus informés, et pour l'instant, aucune action n'est diligentée de leur part. Quelle indemnisation pour les victimes passées qui ont déjà payé pour réparer ? Quelle solution pour ceux qui ont été spoliés, et qui ont, en raison d'un soi-disant mauvais entretien de leur part, n'ont eu droit à rien, ou ont été poussés tout simplement vers du hors garantie ? Quelle compensation pour les propriétaires souhaitant se séparer de ces véhicules, et qui n'y parviennent tout simplement pas, ou qui seront tout simplement obligés de les brader ? Et enfin, quel avenir et quelle garantie pour les moteurs qui sont remplacés ? Avec une moyenne de 9000 km par an sur les moteurs essence, il faut donc 6 ans et 8 mois avant d'atteindre les 60 000 km sur cette motorisation. 60 000 km, c'est la panne moyenne que nous avons pu constater d'après nos statistiques. A l'heure actuelle, les cas de casse sont déjà très nombreux, on peut donc légitimement s'inquiéter pour l'avenir, puisque le pic de casse ne semble véritablement pas du tout derrière nous, mais d'aller bien devant nous. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner en cliquant sur ce lien ici, vous pourrez prendre connaissance des autres vidéos publiées sur notre chaîne, vous pouvez également nous rejoindre sur notre groupe Facebook, dont vous trouverez le lien au commentaire. Merci à tous, à bientôt, au revoir.